Monsieur Bardet, vous avez lancé, la Maison Laurent a lancé en millésime 2015 une cuvée Jean. C'est un gamay noir. Le nom Jean Laurent figure bien sur l'étiquette. Par contre, on ne voit pas le nom Beaujolais. Alors, en quoi consiste cette cuvée exactement et quel est son objectif ? Alors, cet an, il s'agit d'un gamay noir de nos collines granitiques du nord de Lyon. Donc, on est bien dans notre zone de prédilection qui est le vignoble du Beaujolais et du Maconais. Et on a voulu faire un gamay noir qui tranche, qui permette aux gens de redécouvrir sous de nouvelles facettes ce gamay noir qu'on aime tant ici. Alors, est-ce qu'il se vend mieux que les Beaujolais Village ou pas ? Alors, il a son style à lui. Il a sa personnalité et du coup, il attire de nouveaux consommateurs. Alors, on s'aperçoit que les gens qui étaient habitués à boire des Beaujolais ont tendance à peut-être moins en boire en ce moment et de plus aller sur les crues du Beaujolais. Alors qu'avec Jean, on surprend plus d'un et on essaie de faire redécouvrir ce gamay noir qu'on aime tant. Est-ce que ce n'est pas dangereux quand même de faire disparaître le nom Beaujolais ou le nom Beaujolais Village pour mettre un concept comme ça en avant ? Souvent, les cuvées que l'on préfère, c'est celles que l'on met en avant et qui peuvent être vendues sous le nom Vin de France puisque finalement, c'est ça qu'on a choisi. C'est un vin de France pour pouvoir se sortir du cahier des charges Beaujolais mais offrir peut-être plus de gourmandise, plus d'élégance et surtout un vin qui est facile, accessible et qui peut plaire à tout le monde. Est-ce que le commerce des vins du Beaujolais reprend ? Je crois que sur les crues maintenant, c'est bien reparti. Par contre, sur le Beaujolais, Beaujolais Village, ça reste difficile ? Le Beaujolais nouveau a eu tendance à tout bouffer. Vous le savez, quelque part, on a toujours vu trop d'influence de ce Beaujolais nouveau sur nos marchés. Il faut trouver des moyens de faire s'intéresser les consommateurs à d'autres vins que le nouveau et ça, c'est une façon de faire redécouvrir un Beaujolais charnueux, un Beaujolais un petit peu épicé, un Beaujolais plus gourmand, plus accessible parce que là, le prix fait que cette bouteille, elle est extraordinairement accessible et pour toutes les bourses.